... Juste présenter qui je suis, Emmanuel Sylvèche, je dirige le centre de soutien à l'enseignement. Comme le disait notre collègue tout à l'heure, j'ai commencé comme conseiller pédagogique il y a maintenant un peu plus de 10 ans, à l'université Lyon 1 et puis après je suis arrivé à l'université de Lausanne. Au niveau de l'université de Lausanne, le centre de soutien à l'enseignement existe depuis le début des années 2000. Il a été créé au départ à l'initiative d'enseignants. Dans les fins des années 1990, les enseignants voulaient recevoir du feedback sur leur activité d'enseignement, notamment pour répondre aux évolutions de leur contexte d'enseignement et adapter leur parcours d'enseignement à leurs étudiants. Pour cela, ils ont commencé à réfléchir sur la question des évaluations des enseignements par les étudiants et de mettre en place un dispositif pour recevoir du feedback sur leur enseignement. En France, on parle beaucoup aussi d'évaluation des enseignements et comment mettre en place ces dispositifs. On a eu une réflexion avec Promoscience il y a quelques semaines sur cette question-là et le fait que depuis les années 1992, il y a possibilité de faire évaluer son enseignement en France, mais dans les faits, ça a mis du temps à se mettre en place. Chez nous, c'est parti d'une demande des enseignants pour mettre en place ce type de dispositif et ensuite d'avoir de l'accompagnement pédagogique pour pouvoir faire évoluer leur enseignement, pour comprendre ces résultats et adapter aux besoins des étudiants. Le centre de soutien à l'enseignement, du coup, il accompagne tous les acteurs, on a entendu parler tout à l'heure d'accompagner les acteurs qui soient enseignants, mais également les étudiants et l'institution. L'institution au sens large, les personnes qui ont des responsabilités dans l'institution pour gérer par exemple les programmes, les cursus, mais également le personnel administratif qui va aussi accompagner la réforme des curriculums. Dans cette idée, je vais vous présenter ce qui a été mis en place à l'Université de Lausanne pour accompagner les différents acteurs et ce qui a été mis en place pour flexibiliser les parcours d'enseignement, le cheminement de nos parcours et de l'offre qui va être proposée aux étudiants. Mais la question que je propose au départ, c'est finalement pourquoi on a besoin de flexibiliser l'enseignement. On voit qu'on est dans une situation où on a une augmentation assez énorme du nombre d'étudiants dans nos universités. C'est les chiffres de l'UNESCO, mais on se retrouve en 2014 avec plus de 207 millions d'étudiants dans le monde. Ça a doublé depuis les années 2000. Donc on voit aussi qu'il y a une pression assez forte qui s'exerce sur nos institutions. Et puis du coup, vous le vivez aussi en tant qu'enseignant dans vos salles de classe. Ce qui entraîne aussi, là on voit dans un contexte plus local au niveau européen, dans 62% des cas, nos universités ont eu une augmentation de population. Juste pour dire, les 207 millions, ça s'explique surtout avec l'augmentation du nombre d'universités dans les pays asiatiques. Mais dans notre contexte européen, on a aussi une forte augmentation du nombre d'étudiants. Qui dit augmentation du nombre d'étudiants, dit augmentation de la diversité de nos étudiants. Vous avez sûrement entendu parler des travaux de Bix et Tang, qui nous parlent du Susan and Robert problème, où là, dans notre public d'étudiants, on a des étudiants qui vont être orientés dans leur conception de l'apprentissage, soit sur un apprentissage en surface, donc de mémoriser de l'information pour la restituer le jour de l'examen, soit vers un apprentissage en profondeur, où là, c'est un public qui va plutôt essayer de faire des liens avec ce qu'il connaît d'un sujet. Lorsqu'on va demander des lectures, un travail, ces personnes vont le faire spontanément. Donc là, c'est le profil de Suzanne qui est présenté dans la recherche de Bix et Tang. C'est une personne qui va plutôt être orientée vers une carrière académique, en fait, qui a les codes pour faire cette carrière académique, pour travailler de manière autonome aussi. Et puis de l'autre côté, l'autre catégorie d'étudiants, si on peut catégoriser ici, c'est des personnes qui vont plutôt être orientées vers la réussite du diplôme. Donc ce qui va orienter ces étudiants, c'est la réussite de développer une stratégie pour pouvoir réussir l'examen, mais sans forcément trop investir dans ce qu'il fait. Donc si, en tant qu'étudiant, je m'aperçois que pour réussir l'examen, j'ai juste besoin de mémoriser de l'information, je vais garder cette stratégie-là. On peut le faire parallèle avec certains modèles théoriques par rapport à ça, sur l'apprentissage. Donc on a le profil apprentissage de surface restitué pour l'examen versus l'apprentissage en profondeur, qui va être un apprentissage beaucoup plus durable et qui va conduire les étudiants vers plus d'autonomie lorsqu'ils auront quitté l'enseignement supérieur. Mais tout ça, en fait, ça va être influencé par ce qu'on va mettre en place dans notre enseignement. Si dans mon enseignement, je suis plus orienté vers la transmission de contenu, je vais faire passer le message à mes étudiants que finalement, s'ils mémorisent l'information, ça sera bon pour l'examen. De l'autre côté, si dans mon enseignement, je mets en place des activités pour s'approprier les connaissances, notamment en les faisant travailler sur des vignettes, sur des études de cas, en les faisant débattre, échanger leur point de vue, comme ce qui va être fait tout au long de ces deux jours, là, on va orienter plus les étudiants vers un apprentissage en profondeur. Quand on réfléchit à la flexibilisation des parcours, c'est intéressant aussi de garder ces éléments en tête, de se dire que finalement, lorsqu'on va travailler sur nos enseignements et puis sur l'enchaînement des différents enseignements dans un parcours, qu'est-ce qui est proposé aux étudiants pour les orienter d'un côté ou de l'autre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour avoir peut-être un peu moins de personnes qui seront orientées sur les apprentissages de surface et les orienter plus vers un apprentissage en profondeur ? D'autres points aussi au niveau des défis qui sont actuels dans notre université. Donc on a cette augmentation de diversité. Alors, avec un peu de provocation, j'ai repris ce qui était paru dans la presse l'année dernière, mais, donc les paroles de Frédéric Vidal, 60% des étudiants dans le système de la licence générale échouent. Alors, ces chiffres ont été très critiqués. On va revenir derrière sur qu'est-ce que c'est qu'échouer aussi à l'université. Mais voilà, on se retrouve avec des étudiants qui sont dans un système et ce système n'est pas forcément le plus adapté pour eux. Mais tout ça, c'est un coût également. Là, c'est des chiffres qui sont issus d'une analyse en Belgique. Le coût d'un échec d'un étudiant à l'université. Là, on voit que sur... Si on prend en compte différents coûts, les inscriptions, le logement, le coût que l'étudiant va mettre pour sa formation, mais également après l'investissement que met la société et également la perte que ça va induire pour la société, on se retrouve avec 40 000 euros de coût par étudiant qui est en échec. Et si on ramène en Belgique sur le nombre d'étudiants en échec, ça nous fait 5 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas rien comme coût aussi. Donc, qu'est-ce qui peut être mis aussi en place dans nos parcours pour permettre justement de réduire aussi cet impact économique ? Donc là, on a différents impacts. On a un impact à la fois pédagogique. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place dans nos parcours pour flexibiliser l'enseignement et faire en sorte de réduire les échecs ? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau économique pour réduire cet impact ? Au niveau des causes de l'échec, comme je disais, les chiffres qui ont été annoncés peuvent cacher pas mal de choses. Là, je cite les travaux de Marc-Romainville. Les échecs qui sont situés au centre de ce schéma, en fait, ici. Quel indicateur on va prendre en compte pour dire que les étudiants sont en échec ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi leur première année ? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi la première année lorsqu'ils venaient juste de s'inscrire ? Mais est-ce qu'ils vont réussir dans un an ou dans deux ans ? Donc ça, c'est des points qu'on peut mentionner. Est-ce que c'est la réussite d'un cycle ? Est-ce que c'est la durée des études ? Est-ce qu'on estime qu'une licence est réussie si l'étudiant sort au bout de trois ans ? Ou est-ce qu'on accepte que l'étudiant sorte au bout de cinq ans ? Ça, c'est aussi des questions à prendre en compte lorsqu'on réfléchit à la flexibilisation. Est-ce que c'est le taux de diplômé, le type d'acquis, la transférabilité des acquis ? Donc voilà, tous ces points, ça fait partie aussi des éléments qu'on peut prendre en compte lorsqu'on évalue les causes d'échec. Et là, dans le schéma de Romainville, on va avoir différents points qui vont être intéressants pour réfléchir à la flexibilisation. Ça peut être les caractéristiques d'entrée des étudiants. Qui sont les étudiants qui sont ici ? Comment ils sont arrivés dans notre formation ? Ça peut être aussi les aspects socio-économiques des étudiants qui sont là. La gestion de l'étudiant, de son métier d'étudiant. On parlait tout à l'heure des conceptions de l'étudiant lorsqu'il arrive à l'université. Il y a beaucoup d'étudiants lorsqu'ils arrivent à l'université qui pensent que l'université, c'est d'être assis à une table, prendre des nôtres et puis d'acheter pendant deux semaines avant les partiels pour pouvoir restituer les connaissances. C'est peut-être un apprentissage aussi à développer chez eux que leur proposer d'autres façons de percevoir l'apprentissage à l'université. Donc c'est vraiment toutes leurs conceptions qu'ils vont avoir. Comment on peut travailler sur les conceptions de nos étudiants ? Pareil sur l'enseignement, c'est quel est le design d'enseignement qu'on a mis en place ? Comme je le disais tout à l'heure, si on a mis en place plutôt des enseignements de type transmissif, on va renforcer la conception des étudiants de bachoté. En revanche, si on va travailler plus sur une variété de dispositifs pédagogiques, là on va pouvoir leur permettre de développer d'autres stratégies d'apprentissage. Donc là, on identifie bien les différentes causes de l'échec et puis on va voir finalement comment on va cibler l'accompagnement sur ces différents points. Et puis là, je vais illustrer mon propos avec ce qui a été mis en place à l'université de Lausanne pour justement augmenter la flexibilité des parcours sur les différents angles. Le premier point, c'est l'accès aux étudiants. Alors là, j'ai cité le plan d'intention de l'université. Alors ce plan d'intention, ça devient un plan stratégique une fois qu'il est validé par les instances politiques du canton. Là, ça reste en l'état du plan d'intention à l'heure actuelle. Mais on indique ici une valeur forte pour faciliter l'accès aux études. Je vous laisse lire ce qui est noté. Donc derrière, ce qui est indiqué, c'est qu'on veut ouvrir au maximum l'entrée à l'université en sachant qu'on est dans un système en Suisse où on a 20% d'une classe d'âge qui a le diplôme pour accéder aux études à l'université. Donc qu'est-ce qui peut être mis en place pour ouvrir cet accès, notamment avec des personnes qui pourraient être en reprise d'études, des personnes qui auraient fait des formations professionnalisantes auparavant et qui souhaiteraient se réorienter à l'université. Si je reprends le schéma qu'on avait ici, au niveau de l'institution, un travail a été mis en place pour reconnaître les acquis d'expérience. Donc ça se fait aussi beaucoup en France. Mais là, l'idée, c'était de pouvoir accueillir des étudiants en formation initiale par validation d'acquis de l'expérience. L'autre point, c'est l'entrée sans matu, c'est la maturité gymnasiale, c'est l'équivalent du baccalauréat français, de permettre aux étudiants qui n'auraient pas eu le baccalauréat, donc l'équivalent du baccalauréat, de pouvoir rentrer à l'université s'ils sont passés par un autre parcours professionnel. Donc là, c'est les 80% d'étudiants qui n'ont pas ce diplôme-là. Du côté des étudiants, c'est aussi de proposer, c'est aussi un nouveau métier, mais d'accompagner ces profils à intégrer l'université. Lorsque je n'ai pas les codes de l'université, comment je suis accompagné par mon institution pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, il y a tout un accompagnement qui a été proposé au niveau de la validation d'acquis de l'expérience, d'accompagner les étudiants en reprise d'études, également pour les entrées sans maturité. Dans les facultés, il y a des conseillers aux études qui sont présents pour orienter les étudiants dans leur choix de parcours. Et puis il y a aussi un service central d'orientation pour leur permettre de s'orienter dans leur parcours universitaire. Donc là, à la fois, il y a un service centralisé et puis des conseillers dans chaque faculté qui vont orienter les étudiants qui vont leur donner des informations également sur les codes, notamment pour les examens, comment s'inscrire aux examens, et ainsi de suite. On verra que ce n'est pas si simple tout à l'heure. Un autre point, ça va être toujours dans le plan d'intention, et une autre action qui est prévue, c'est d'optimiser les conditions d'études. Ici, c'est qu'est-ce qu'on va proposer aux étudiants afin d'adapter leur intégration. Que ce soit au niveau même sociaux, on parlait aussi des aspects socio-économiques tout à l'heure, qu'est-ce qui est mis en place aussi pour permettre aux étudiants de s'intégrer dans l'institution et de pouvoir après adapter aussi leur parcours universitaire avec peut-être un parcours professionnel par ailleurs. On voit qu'on a des étudiants qui peuvent venir de validation d'Aquille Expérience, et la plupart du temps, des étudiants qui travaillent à côté. On a également plus de 40% de nos étudiants qui ont un job à côté, donc comment aussi on va permettre de flexibiliser ces parcours et de proposer un parcours un peu, beaucoup plus souple. Si je reprends mon schéma ici, au niveau de l'institution, ce qui a été mis en place, c'est qu'il y a la possibilité de faire des études à temps partiel. Tout à l'heure, dans les conditions d'échec, on voyait qu'il y avait le point sur la durée d'un cycle d'études. On va pouvoir, par exemple, faire le bachelor en plus de 5 ans et d'autoriser de faire un bachelor ou un master à temps partiel, c'est-à-dire 50% de crédit pris pour une année et puis 50% travaillé à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau de travailler avec les administratifs de l'institution pour pouvoir faire ça. Ça va être également laisser la possibilité de choisir le nombre de crédits ECTS sur une année d'études. Les étudiants qui veulent aller plus vite ont la possibilité de prendre plus que 60 crédits ECTS sur une année. Ceux qui veulent aller moins vite, ils peuvent prendre moins de crédits ECTS. Donc ils vont avoir cette possibilité de choisir le nombre de cours et de crédits associés à ces cours. Il y a aussi possibilité de changer de cours durant les 5 premières semaines du semestre. Donc si on a choisi certains enseignements et qu'on se rend compte que ces enseignements, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire, j'ai possibilité de me réorienter en cours de route pour prendre d'autres enseignements. Il y a aussi tout un parcours avec des mineurs et des majeurs qui sont proposés pour pouvoir flexibiliser au maximum les parcours. Et puis, un autre point qui est intéressant, dans plusieurs de nos facultés, il y a possibilité de s'inscrire aux examens. Donc, on ne va pas s'inscrire pour suivre des cours, on va s'inscrire pour passer des examens. Donc quand on se sent prêt pour passer l'examen, on peut s'inscrire. Si je ne me sens pas prêt et que je risque d'aller dans le mur, je ne vais pas m'inscrire aux examens et je vais le passer au semestre suivant. Donc il y a cette possibilité qui est proposée également dans ce dispositif. En sachant qu'on a un système assez strict au niveau des échecs. Si on a un double échec sur un enseignement, on est évincé du parcours. D'où l'importance aussi de pouvoir choisir de s'inscrire ou pas aux examens. On pourra discuter de ce point-là après, si vous voulez. Un autre point aussi au niveau de la flexibilisation, c'est que dans le plan stratégique de notre université, le terme apparaît de manière assez forte, notamment dans le soutien que l'institution va apporter. ça a été discuté tout à l'heure, c'est quel soutien l'institution va apporter à cette flexibilisation. Ici, l'institution souhaite encourager l'évolution des enseignements pour augmenter cette flexibilisation, notamment au niveau de la diversité des méthodes pédagogiques. Et puis, on a un autre point aussi qui est plus sur la stratégie e-learning de l'établissement, qui définit en fait la flexibilisation pour l'étudiant qui doit être en mesure de s'engager de manière active et responsable afin de prendre en charge son propre apprentissage et le piloter. Donc, qu'est-ce qui va être proposé à l'étudiant dans notre institution pour qu'il puisse prendre en charge son propre apprentissage et le piloter ? Donc, on voit déjà les dispositifs qui sont mis en place avec les conseillers aux études qui peuvent expliquer aux étudiants qu'est-ce qu'ils pourraient choisir comme enseignement par rapport à leur projet. Parce que là, ils vont avoir un choix de cours assez vaste. Mais également, leur proposer en fait d'avoir un accompagnement s'ils ont des difficultés à s'intégrer. Et c'est ce qu'on va voir ici du côté des étudiants en développant tout ce qui est tutorat, mentorat. Donc, le tutorat, comme on l'a perçu chez nous, c'est l'accompagnement par les étudiants sur des aspects méthodologiques métiers de l'étudiant, mais également sur des aspects disciplinaires en collaboration avec des enseignants. Donc là, c'est des étudiants qui vont coacher d'autres étudiants sous forme de cours ou de rencontres plus ou moins formelles. À côté de ça, on a du mentorat qui se rapproche un peu plus du parrainage. C'est permettre aux étudiants d'avoir un mentor et qu'ils puissent les accompagner dans la découverte de l'université et de ses codes. Et peut-être aussi de faire évoluer les conceptions des étudiants en disant que non, si tu bachotes les deux dernières semaines, ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à l'examen parce que le prof, dans ce cursus-là, il demande plutôt une analyse que tu utilises ces connaissances pour analyser des situations plus complexes. On a des ateliers réussites qui sont proposés aussi par le service d'orientation et carrière. Ils proposent également un cours Avomar qui est proposé à tous les étudiants de première année lorsqu'ils débutent. C'est le premier cours de l'université tout début septembre. Là, on va aussi expliquer le fonctionnement de l'établissement et les faire réfléchir sur ce qu'est-ce qu'apprendre à l'université. Là aussi, c'est pour essayer de casser ces conceptions de simple mémorisation. On a un site qui est proposé pour donner des conseils. C'est ce qu'on appelle les Sherpas. où c'est des étudiants qui vont donner des conseils aux autres étudiants ou partager des outils par exemple pour faire des plannings, pour travailler sur les révisions, comment moi je fais en tant qu'étudiant pour me préparer. C'est une sorte de mentorat, mais online. Et côté enseignement, on a les enseignants. On va leur proposer du développement pédagogique, donc l'accompagnement par le service de pédagogie ou les ingénieurs pédagogiques de nos facultés, que ce soit pour diversifier leurs pratiques. Là, c'est aussi une forme de flexibilisation. Ça peut être des webinaires qui sont proposés aussi aux enseignants pour... On essaie de flexibiliser aussi notre offre pour les enseignants qui ne pourraient pas venir aux ateliers ou en conseil pédagogique. Ils peuvent aussi suivre une formation online. C'est proposé également de l'évaluation des enseignements par les étudiants pour que les enseignants puissent recevoir du feedback sur leurs pratiques et voir si ce qu'ils proposent est adapté aussi au parcours des étudiants. Et au niveau institutionnel, en fait, on a un soutien financier qui peut être apporté pour financer des innovations pédagogiques. Donc ça, c'est le fonds d'innovation pédagogique. Et dans ce fonds d'innovation pédagogique, un des critères, c'est justement que ça va être de pouvoir flexibiliser le parcours, que ça soit avec des outils technologiques ou non technologiques. Je crois que j'arrive à la fin de mon temps. Mais s'il y a des questions par rapport à ça, c'est juste pour vous lancer quelques éléments ici pour poursuivre après la discussion tout au long de la journée sur complètement, concrètement, comment on a mis en place, comment on s'est approprié cette thématique de la flexibilisation dans notre institution avec différents éléments. On peut aller plus loin aussi. On a des collègues à l'université Twente qui ont mis en place un bachelor avec juste une offre de cours. Donc, il n'y a pas de parcours préétabli. Et c'est l'étudiant qui va créer lui-même son parcours. Donc, il va être coaché par un enseignant par rapport à son projet pédagogique. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de développer comme compétence durant mon bachelor ? Et puis, c'est avec cette discussion que les étudiants vont créer ce parcours. il n'y a pas d'examen. C'est l'étudiant qui va estimer en fait comment il va montrer comment il a acquis ces différents apprentissages. Donc, on peut aller encore plus loin. On a juste quelques exemples de ce qui peut se faire en flexibilisation. Merci. Merci, Emmanuel. Vous avez une question ? J'entends... On a quelques minutes, c'est bon. Allez-y. Par rapport aux cours à vos marques, vous pouvez dire un peu plus par rapport à la durée, les modalités, comment ça se déroule et puis le timing par rapport au reste du cursus ? Oui. Donc, ça, c'est... En fait, il y a trois jours de cours, donc de 9h à 17h pour tous les étudiants. Donc, on a une grande salle avec à peu près 1000 étudiants dans la salle qui correspond à nos étudiants de première année. Et dans le déroulement, en fait, il y a une présentation au départ du service d'orientation qui va expliquer qu'il va y avoir des présentations de différents services mais de manière assez rapide pour justement sur le côté métier de l'étudiant et découvert de l'université. Et là, on a une formation d'une heure sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre à l'université. Donc là, on va les faire travailler, échanger par deux sur des situations dans lesquelles ils ont bien appris lorsqu'ils étaient équivalents du lycée, des situations où ils ont moins bien appris pour faire ressortir en fait les stratégies d'apprentissage. Et qu'est-ce que c'est que bien apprendre ? Donc là, c'est vraiment un échange avec les 1000 étudiants. Donc le bruit qu'on a eu tout à l'heure quand vous avez échangé, c'est un peu la même chose mais avec 1000 étudiants. Ça fait un peu plus de bruit. Donc il y a ce travail-là. On travaille aussi sur les aspects de la mémorisation, qu'est-ce que c'est que mémoriser ? Sur l'équilibre aussi entre vie étudiante et puis vie professionnelle parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent à côté et puis aussi vie plus personnelle. Voilà, il y a tout ce travail qui est mis en place. On a un site web si vous allez sur uneîle.ch slash réussite, il y a toutes les informations pour les étudiants sur l'aide qui est apportée à la fois par le cours à vos marques mais également par le service d'orientation carrière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada